Moi qui milite depuis 40 ans à la fois en tant que militant de la société civile, citoyenne et aussi parallèlement en tant que professionnel, moi la situation dans ces quartiers, sur un point central dont j'ai parlé ce matin, je ne parle pas des subventions qui ont été octroyés, des associations, etc. C'est sûr qu'il y a eu une évolution, par contre sur la prise en compte de manière démocratique, au sens de la prise en compte de la parole des habitants, on est dans une régression complète, voire quasiment quelque chose qui est complètement mis à côté. L'ANRE a apporté une approche intéressante, une approche globale, mais du bâti, pas des habitants. Mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter qu'à critiquer ou à remettre en cause l'ANRE. Il y a aussi les maires, il y a une question de courage politique. Car quand on dit que l'ANRE a un problème de temporalité par rapport à des habitants, le maire de la ville n'a pas de temporalité. Quand il veut refaire des choses, refaire un trottoir, construire un équipement, ouvrir, payer un théâtre, l'Opéra le subventionner, là il trouve les moyens dans son budget. Par contre, pour les quartiers populaires, c'est toujours des politiques d'exception. En rue, politique de la ville, etc. Mais ce qu'on appelle le droit commun, le droit commun, c'est le droit à tous, d'accord ? Et à preuve du contraire, les habitants qui habitent ces quartiers populaires payent des impôts, c'est des citoyens à part entière. Même s'ils sont colorés, pour un grand nombre ils sont français depuis 30 ans. Pour eux, on fait toujours appel à une politique d'exception. Quand on arrive à ce matin, on a entendu beaucoup entendre, on entend, on n'a pas de subvention, les moyens ont baissé, etc. Moi je crois qu'avant les moyens, avant les subventions, parce que je pense que les professionnels associatifs dont moi, j'en fais partie, nous savons très bien défendre nos subventions. Même s'il y a des baisses, nous savons les défendre. Mais l'habitant lambda, qui vit dans la copropriété la plus pourrie avec des marchands de sommeil, ou l'habitant qui vit dans une cité qui n'est pas prise en compte, etc. Lui, comment sa parole, sa problématique est prise en compte ? Comme la situation de Toulouse qui s'est exprimée, la attitude qui s'est exprimée ce matin. Comment cette parole-là et ses propositions sont prises en compte ? Et c'est là, à mon avis, fondamentalement, le gros problème que l'on rencontre dans tout le débat qu'on a eu ce matin. C'est parti !